Coucou les petits clous ! Salut les petits clous et bienvenue dans notre émission Funko Pop fanatique Une scène familiale et réservée aux pop Alors ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo parce que Lily Rose a plein de trucs à faire et moi comme vous l'avez vu dans le titre je reviens des Etats-Unis je suis partie avec ma compagne sans les enfants ils étaient un peu dégoûtés et on a fait la Californie et justement on est allé à ce fameux Funko Store en plein Hollywood franchement c'est un truc à faire c'est génial on vous met maintenant tout de suite des photos donc là vous ne voyez plus, vous voyez les photos c'est franchement génial c'est énorme c'est un mini musée vous vous baladez, c'est gratuit vous pouvez rentrer gratuitement et vous faites plein de photos et ils sont malins à plein d'endroits en rapport avec les scènes il y a des présentoirs avec des pop et bien sûr obligé vous remplissez un caddie vous remplissez un caddie et puis vous repartez avec plein de pop alors moi je me suis un peu limité quand même j'ai ramené quelques pop qui sont juste par là qu'on vous présentera dans une future émission vous avez également ici moi le Tiki Boss on vous le présentera celui-ci il est vraiment rigolo d'ailleurs on peut même vous le montrer peut-être tu peux l'attraper tu penses ? on va vous le montrer direct aujourd'hui c'est une ouverture il est là c'est une ouverture de soda mais on va surtout vous montrer ça parce que franchement c'est génial c'est à dire que vous voyez c'est moi alors vous êtes devant une il faut faire la queue ça va pour le coup franchement il fallait juste attendre 20 minutes après tu arrives sur une borne un peu comme dans les mcdo non tu peux pas tu fais chercher les ciseaux ah oui prends les ciseaux on improvise un peu aujourd'hui donc vous arrivez devant une borne vous tapez homme, femme, couleur de peau vous mettez un petit peu ce que vous voulez et je pense que derrière il y a des jeunes gens qui sont chargés de confectionner votre pop et vous revenez le chercher à peu près 30-40 minutes plus tard et on va dire que voilà comment se présente le mien donc il est plutôt cool attends alors dans la main il a dans la main il a la petite pancarte Funko il a le petit sac alors en fait il n'y a pas énormément de choix dans les accessoires moi il n'y avait pas de basket alors je lui ai mis des claquettes alors que je ne suis jamais en claquette mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas de basket ? il n'y avait pas de basket c'était des baskets avec un pantalon enfin c'était bizarre quoi c'est un peu limité mais bon à vous quand même c'est pas mal quand même c'est un peu moins voilà vous voyez il vous le propose comme ça franchement c'est pas très cher j'ai payé 27 dollars ce qui fait à peu près 30 euros voilà on ne va pas se cacher que c'est une boutique formidable les pop que vous voyez là en version Amazon exclusive ou en version un peu sympa sont maximum à 15 dollars les pop en général sont à 12 dollars et là-bas j'ai acheté 3 sodas parce que je me suis aperçu au dernier moment après 2 heures à déambuler comme un gamin à faire des photos qu'à la caisse il y avait une alors c'est marrant il y avait une vitrine comme une vitrine réfrigérée avec des canettes dedans mais c'était que des sodas c'est sûr voilà et on a également trouvé dans le quartier japonais de Los Angeles on a trouvé chez jeunes gens Jungle c'est un truc de fou c'est une boutique il n'y a que des pop des collecteurs des trucs normaux des trucs sympas et des sodas à foison j'étais vert parce qu'ils n'étaient pas très chers ils étaient entre 8, 9 dollars et 10 dollars donc j'en ai pris quelques-uns mais je ne pouvais pas non plus ramener trop de pop dans l'avion ok donc on va commencer tout de suite avec l'ouverture Lily Rose tu veux ouvrir lequel ? allez montre-le il est scellé il est scellé et ça je l'ai acheté je l'ai acheté chez The Jungle très sympa une belle boutique vraiment super cool je vous dis c'est rare de tomber sur parce que la boutique il n'y a pas de sachet noir c'est pas grave au Fun Coaster au Fun Coaster il était à les sodas étaient à 15 dollars donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas de sachet noir non mais peut-être que c'est eux qui les ont reconditionnés et qui m'ont fait croire que c'était voilà donc on n'a pas on n'a pas le collecteur mais on a quand même vous voyez je vous mens pas je ne sais pas 6 dollars 99 voilà on n'a pas le chaise pour cette fois-ci mais ce n'est pas grave il est sympa quand même on ne l'avait pas non on ne l'avait pas on ne l'avait pas encore voilà voilà on n'avait pas pris non on n'avait pas pris sa mise déjà moi je vais ouvrir alors je vais ouvrir ceux que j'ai acheté au Funko Store d'accord j'en ai acheté 3 je vais ouvrir celui-ci elle furioso cela c'est la vous savez c'est toute la toute la série des catchers alors attention attention est-ce que j'ai le collector ou pas ou est-ce que j'ai la version classique je ne les connais pas du tout cela je ne peux pas vous dire alors Lili non il est quand même pas mal franchement non il est sympa oui je ne connais pas et ceux-là ils étaient tirés à 15 000 exemplaires voilà donc vous avez 12 500 classiques et 2500 collecteurs bon écoutez pas de chaises pour l'instant ce n'est pas grave moi je vais continuer avec Doctor Strange ah bah vas-y tu peux Doctor Strange alors j'espère que ces charmants jeunes gens ne reconditionnent pas parce qu'ils vous expliquent bien quand ils vous les vendent que ce sont des pop que ce sont des pop qui n'ont jamais été ouverts très bien alors est-ce que tu as le classique ou est-ce que tu as le chaise attention roulement de tambour donc lui il était tiré à 15 000 donc c'est pareil 12 500 classiques et 200 non ah non c'est le classique il est quand même super stylé on vous le met là il est sympa ce Doctor Strange franchement je le trouve cool comme ça ah j'avais pas vu alors de toute façon on vous met à chaque fois en descriptif bien sûr on vous met tout le temps les versions classiques les versions chaises pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte et que vous puissiez un petit peu voir bon pas de chance pour l'instant alors celui-là celui-ci je l'avais acheté chez Jungle là on continue avec un catcher que j'avais acheté au Funko Store de Los Angeles non du coup c'est l'inverse attention est-ce que j'ai le chaise ou pas on vous met ici tout de suite le descriptif du chaise et donc j'ai la version classique bon ils sont bien quand même ils tirent la langue un peu non c'est pas un peu c'est ils tirent la langue c'est une langue beaucoup bon dites donc on n'a pas de chance avec ces petits Funko américains ça va pas du tout cette histoire bon moi j'ai continué avec Pogo de Umbrella Academy ah oui exact exact oui c'est pareil je l'ai pas eu à très cher bah tu vois il y a le prix là regardez 9,90$ alors attention aux Etats-Unis pour ceux qui connaissent pas il y a toujours une taxe donc c'est pas 9,90$ vous allez toujours le payer 11,12$ enfin il y a une taxe c'est comme la TVA chez nous sauf que c'est jamais affiché en direct il faut le calculer vous même c'est un peu casse-pieds je ne vous le cache pas donc Pogo pareil Pogo c'est 7500 exemplaires je crois que tu me dis c'était pareil que c'était un chier ah non mais il faudra juste que j'arrive à enlever le prix sans que c'est un peu dommage un peu dommage qu'il ait mis ça sur la boîte bah écoute c'est pas grave on va les laisser alors et non version classique c'est de l'orment 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 c'est qu'on a pas de chose j'ai pas de chaise moi j'ai un chaise au moins il y a quelque chose qui va pas bon parce que je suis légèrement malade c'est pour ça tu as perdu ton mojo ton quoi ? le mojo tu connais pas le mojo ? tu chercheras sur Wikipédia c'est quoi le mojo ? il y en a qui connaissent de ma génération je vais continuer avec ce Funko ce soda c'est le héros invicto d'accord on l'ouvre donc ça c'est pareil parce que papa on ne fait pas la musique du soda on ne fait pas la musique pour avoir le soda chaise ah c'est quoi la musique ? c'est quoi ? il y a une incantation ? oula la la voilà c'était ça vas-y et pour le moment que tu veux il faut le secouer il faut le secouer il faut le secouer ils sont toujours dans un petit sachet noir attention mais on n'a pas de chance c'est quoi ? c'est des versions classiques c'est un chaise c'est pas un chaise de toute façon on vous met à chaque fois à quoi ressemblait le chaise voilà ce catcheur alors je ne sais pas combien ils en ont sorti moi là-bas j'en ai vu j'en ai vu j'en ai vu 3 donc j'en ai acheté 3 après il y en avait quand même pas mal donc il a fallu que je me limite bon moi c'est mon dernier alors montre-le montre bien qu'il est scellé c'est Starlord celui-ci je crois que Fred qui collectionne les sodas nous pourrait nous le dire en commentaire mais je crois que celui-ci il était compliqué à trouver il n'était pas en exclu chez Funko Store ou un truc Funko Europe je ne sais plus exactement mais il n'était pas facile à trouver et là je l'ai trouvé à combien ? c'est quoi le prix ? 6 6 dollars 99 enfin en gros 8 dollars il ne fallait pas se priver franchement il ne fallait vraiment pas se priver alors est-ce que tu as le chaise ou pas ? je sais déjà et c'est une défaite et ouais pas de chaise et quand même sérieux il va falloir que ça s'arrête c'est pas très cool c'est quoi tout ça c'est pas normal il est bien quand même avec ses flingues d'ailleurs j'ai vu la BO j'ai vu la bande annonce pardon la bande annonce des gardiens de la galaxie 3 ça va être génial bon bah écoutez voilà Lily Rose elle a ouvert les 4 j'en ai ouvert 3 il me reste le dernier tu veux l'ouvrir ? allez je te laisse l'ouvrir donc vous connaissez tous ce personnage Gérald dans The Witcher je crois de mémoire allez vas-y ouvre-le non allez je l'ouvre allez on change secouler secouler est-ce qu'on a le chaise ou pas ? est-ce qu'on a le chaise ou pas ? attention bon rien du tout bon moi je propose qu'on démissionne on va arrêter sérieux les gars ça sert à rien je suis allé jusqu'aux Etats-Unis j'ai fait des milliers de kilomètres pour aller chercher des pop parce que normalement on avait de la chance que c'était les débuts des sodas mais là c'est plus vraiment les débuts on a pas de chance on a pas de chance écoute c'est pas grave des fois on a eu de la chance des fois on a pas eu de chance là quand même zéro chaise donc voilà vous irez jeter un petit coup d'oeil je vous mettrai le lien en description de ces jeunes gens qui sont vraiment super et qui ont une boutique dans le quartier japonais une boutique Funko Pop alors il y a une boutique avec des consoles de jeux il y a une boutique avec des Godzilla il y a une boutique voilà c'est très japonais et une boutique Funko donc maintenant petite dédicace et petite surprise pour notre ami Fred je te rappelle qui t'avait offert une Harley Queen et bah à mon tour Fred je t'offre ce pop voilà ça c'est private c'est Black Adam j'espère que tu l'as pas et puis bah il est scellé donc on va te l'envoyer comme ça ça je l'ai eu au Funko Store à Los Angeles donc dès qu'on va faire des petits échanges toi et moi parce que tu vois j'ai des pop là-bas ici là que j'ai en double on va pouvoir faire des échanges toi et moi et puis voilà si dans les commentaires n'hésitez pas si jamais vous êtes aussi collectionneur et que vous avez des trucs à échanger pourquoi pas créer un petit truc entre nous et puis nous échanger des pop etc on est presque à 500 abonnés ce qui est quand même pas mal pour une petite chaîne on fait pas trop de pub et puis voilà on espère que ça vous a plu la prochaine fois on ouvrira on vous présentera ces pop que j'ai ramené des Etats-Unis il y a aussi les Black Adam je viens de me faire les deux heures du film j'ai trouvé ça vraiment correct j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis voilà il y a aussi une pop qui va sortir sur Mercredi Adams il y a plein 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 de pop qui sort donc on essaiera de l'attraper je commande toujours autant de pop ça vous le savez j'en ai partout voilà ici derrière moi j'ai Jurassic Park j'ai du Marvel j'ai du DC il n'y a plus de place en fait il va falloir récupérer une chambre la tienne on va te mettre dehors et on va récupérer ta chambre bon écoutez on espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner liker et commenter Instagram aussi on vous met là et puis abonnez-vous et puis parlez-en aux copains parce que c'est une petite chaîne sympa on essaiera de faire on essaiera de faire gagner des petits cadeaux dans le prochain épisode vers Noël on essaiera de faire ça ça marche on vous dit à bientôt salut les petits clous au revoir